Cela faisait bien longtemps qu'on n'entendait plus le chant des baleines ni le rire des dauphins. Les grandes symphonies marines s'étaient eues pour toujours. Et cela faisait bien longtemps aussi qu'on n'assistait plus au balai funèbre du grand requin blanc, appant entre ses dents tranchantes l'otarie, qui finissait par capituler après avoir entaillé son museau de violents coups de griffes. Alors, fous de rage, pleurant après leurs enfants exterminés, les cherchant partout mais ne trouvant que des dépouilles dérivant à la merci des courants, les mers et les océans avaient commencé par grignoter la terre, morceau par morceau, patiemment, inexorablement. Les mers et les océans ne s'arrêtaient pas de manger la terre et ne s'arrêtaient de manger la terre que lorsqu'on leur rendrait leurs enfants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une jeune fille, aux cheveux longs, bruns, s'était approchée de Marigold et fixait le feuillage de l'immense arbre. Tu sais, il est tellement vieux, cet arbre, qu'il est impossible de savoir quelle est sa taille exacte. Personne ne peut apercevoir sa cime, elle va bien au-delà des nuages. Et moi aussi, j'ai vu quelque chose là-haut tout à l'heure, quelque chose de brun, de velu qui se balade là-haut. Mais au fait, je m'appelle Mauve. Marigold, murmura Mauve. Je n'ai jamais entendu ce prénom auparavant. C'est de quelle origine ? Ben, autrefois, ça voulait dire souci, dans une autre langue. Enfin, souci, je veux dire, pas souci, enfin, non, pas souci dans le sens d'ennui, non, non. Je veux dire, souci, avant, c'était une plante, une plante qui faisait des fleurs jaunes or. Maintenant, ça n'existe plus. Tu as un beau prénom, Marigold. Et toi, Mauve, pourquoi ce prénom ? C'est à cause de la couleur de mes yeux. Je devrais lui dire qu'elle est belle, maintenant, tout de suite. Je devrais profiter de ce vacarme pour lui glisser dans l'oreille très rapidement qu'elle est belle, sans en avoir l'air presque malgré moi, qu'elle est belle, que tu es belle, Mauve, que tu es belle, que tu es belle, que tu es belle. Elle croit réentendre des voix. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... J'ai vu les feuilles du marronnier, ... Alors, du coup, j'ai eu un petit peu peur, parce qu'il n'y avait absolument pas de vent. Mais comme j'étais profondément endormi une seconde avant, je me suis dit que c'était peut-être la suite de mon rêve. Alors, j'ai gardé les yeux ouverts encore dix bonnes minutes, en fixant les feuilles, et au bout d'un moment, ça a recommencé. J'ai attrapé la première branche qui venait. Je l'ai secoué comme un malade en criant, « Qui que tu sois, montre-toi ! » C'est la première fois de leur vie, la première fois de leur vie, qu'ils se trouvaient confrontés à la nature. À la vraie nature, nue, sans phare, sans art, sans trucage, ni contrefaçon. C'était une créature libre, imprévisible, qui n'avait plus sa place en ce monde où le moindre espace était marqué du sceau de l'homme. Une créature de qui on ne devait rien attendre. Une créature de qui on pouvait cependant essayer d'obtenir, à force de patience et de persévérance, un peu d'amour. Marie-Gold, Mauve, Marie-Soleil et Noé, pour la première fois aussi, n'eurent pas le réflexe de toucher, ni celui de prendre ou de s'approprier. Ils avaient simplement envie que la contemplation de ce miracle de la nature ne cessa jamais. Tu sais, Mauve, ce qui est drôle quand on est malade, c'est que les gens viennent nous confier leurs plus profonds secrets parce qu'ils nous croient trop faibles pour les trahir. Ou bien ils pensent que la proximité de la mort nous rend plus clairvoyants, presque visionnaires. Tu sais, la meute, la meute, elle se rapproche, elle sera bientôt là à nos portes. Elle les franchira, elle se vengera, elle n'aura aucune pitié, aucune pitié. Les hommes n'ont eu aucune pitié non plus lorsqu'ils ont tué le dernier lion. Ils étaient dix contraints, dix hommes, dix fusils contre un lion. Sa crinière, il l'a secouée, sa crinière attachée de sang, il l'a secouée avant de se coucher sur le flanc, son flanc troué de balles. La meute a tout vu, la meute n'a rien pu faire, la meute n'en croyait pas ses yeux qu'on abatte le lion devant elle. Bonjour à tous. Je suis Madame Rose Brillant, c'est votre professeur de réalité et je suis là pour vous apprendre à... Madame, Madame, vous êtes qui exactement ? Elle vient de le dire, elle vient de le dire, c'est la prof de réalité. Madame ! Madame, que doit-on faire ? Ferme-la, tu nous casses les oreilles avec ta sale voix. Pourquoi elle ne nous répond pas la prof ? Madame, Madame, vous ne voulez pas nous parler, mais vous ne nous aimez pas, Madame ! Mais on ne vous a rien fait pourtant, Madame ! Madame, Madame, vous boudez ! Elle monta sur la pointe de ses pieds puis redescendit lentement, plusieurs fois, encore une fois. dans ce cours, nous simulerons des situations très précises afin de vous mettre en condition pour plus tard quand vous aurez à vous confronter à la dure réalité du travail. La forme des légos correspond au modèle des chaussures, les légos carrés correspondent aux sandales, les légos rectangulaires correspondent aux chaussures en toile et enfin, les légos en forme de fleurs correspondent aux escarpins. Madame ! C'est quoi la différence entre un carré et un rectangle ? Une meute de hyènes tachetées passa alors les portes de la cité. Les vaches, les brebis, les chèvres tressaillirent et commencèrent à se jeter contre les grilles de leurs enclos. Très vite, les meuglements et les bellements se mêlèrent aux nuées et aux huées de hyènes et la cité fut plongée dans un vacarme assourdissant en même temps que dans une obscurité totale. Mais les hyènes ne prêtaient aucune attention aux bétails et passaient leur chemin. Les gens fermèrent leur volet, s'accroupirent dans le coin d'une pièce et se bouchèrent les oreilles avec leurs mains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada